A l'aube, quand les vignes de Champagne s'embrasent, l'ambiance est à la sérénité champêtre. Et depuis deux ans, Michel, ce viticulteur, rajoute quelques notes de musique. La mélodie est très particulière. Elle est censée garder la vigne en bonne santé. En fait, les notes ont été choisies exprès pour lutter contre un champignon, l'esca, qui détesterait entendre cette partition. La diffusion de musique, de son dans la vigne provoque des vibrations qui vont entrer à l'intérieur de la plante et toucher le champignon qui est à l'intérieur et vont l'amener à être détruit lui-même. Là, sur cette parcelle en particulier, j'ai une amélioration qui est vraiment visible. Dans sa cave, Michel tourne et retourne ses bouteilles avec l'aide de Beethoven. La symphonie pastorale aiderait à la diffusion des arômes les plus discrets. Il y a dans le vin des levures, qui sont des organismes vivants, des cellules. Et les vibrations de la musique sont là justement pour agir sur elle et puis aider à bonifier le champagne. La musique qui est censée guérir les vignes est née ici, dans cette société parisienne. Le secret, c'est que chaque protéine réagit face à une mélodie. Nous le faisons aussi sur plusieurs maladies, des tomates, des concombres, des endives, des salades. La limite, c'est de trouver les protéines clés qu'il faut pouvoir stimuler ou inhiber. Pour les besoins de ce reportage, les musiques ont été modifiées. Car les vraies mélodies guérisseuses sont censées avoir un impact sur vous, vos animaux ou vos plantes. Aujourd'hui, une cinquantaine d'agriculteurs font des tests en France sur leurs légumes pour que vous puissiez vous aussi profiter d'un parfait opéra de saveurs. Sous-titrage Société Radio-Canada